Nettie, le casse du siècle Les propos ne sont pas tendres, le casse du siècle s'est déroulé au nez, et à la barbe du gouvernement Wallon, Moreau et sa bande étaient dans la banque, et ils se sont servis. Ce sont les mots ce matin de François Desquesne, le chef de groupe CDH au Parlement Wallon. On a appris ce matin que quatre administrateurs de Nettie, dont Stéphane Moreau se sont partagés au total 18,6 millions d'euros, dont 11,63 rien que pour Stéphane Moreau. Des paiements dont la majeure partie a été effectuée le 9 octobre dernier, soit trois jours après l'annulation, par le gouvernement Wallon, des cessions par Nettie de ses trois filiales Vous, Elicio et Ouin. Même indignation du côté du PTB. Damien Robert, qui est administrateur du parti à Anodia, la maison mère de Nettie, parle de vol d'argent public et a décidé de porter plainte ce matin contre Stéphane Moreau et sa bande au commissariat de la rue Nathalie Saliège. Mais au-delà de l'indignation, sur les montants et la méthode utilisée pour contourner le plafond légal de rémunération dans la sphère publique, François Desquesne et Damien Robert pointent aussi les responsabilités politiques. Les plus hauts responsables des fédérations liégeois des partis traditionnels sont et ont été au courant de ce qui s'est passé tout au long de ces semaines, mois et années. Elles ont à tout le moins laissé faire et sont donc complices à des degrés divers. Pour Damien Robert, la responsabilité des dirigeants de ces partis est donc clairement engagée. N'oublions pas que ce sont ces partis qui ont nommé les administrateurs de Nettie qui ont organisé ce hold-up. Ce sont eux aussi qui ont laissé le management de Nettie en place, malgré les recommandations de la commission d'enquête et lui ont même fait signer une clause de rétention. « Ce casse du siècle, il est incompréhensible qu'on ne l'ait pas prévu, d'autant que le gouvernement, avec le décret gouvernance, avait les moyens d'agir », explique pour sa part François Desquesne. « Aujourd'hui, il est trop tard. Un commissaire spécial aurait dû être envoyé dès l'annonce de l'annulation des ventes. Je regrette que l'exécutif ait laissé passer cette occasion. » Le dossier Nettie était une nouvelle fois au menu du gouvernement Wallon ce matin. Le gouvernement a décidé de se porter partie civile dans le dossier Anno Dianetti. Il invite le conseil d'administration d'Anno Dian, ainsi que la province de Liège, et les communes associées à s'associer à sa démarche. Un conseil d'administration d'Anno Dian est prévu cet après-midi. En attendant, les informations que le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne a reçues hier concernant les indemnités octroyées aux anciens membres du comité de direction de Nettie, Stéphane Moreau, Polaise, Bénédicte Bayer et Digo Aquilina, ont été transmises au juge d'instruction afin d'être versées au dossier de la procédure judiciaire en cours. Quant à l'administration, elle va se pencher sur l'opportunité d'annuler les décisions prises en la matière, a encore indiqué Pierre-Yves Dermagne. Un conseil d'administration d'Anno Dian est prévu cet après-midi. Il devrait notamment acter la désignation de l'échevine socialiste à la ville de Liège, Julie Fernandez Fernandez à la présidence de l'Intercommunal, en remplacement de Muriel Tarnion. Les propos ne sont pas tendres, le casse du siècle s'est déroulé au nez et à la barbe du gouvernement Wallon, Moreau et sa bande étaient dans la banque et ils se sont servis. Ce sont les mots ce matin de François Desquesne, le chef de groupe CDH au Parlement Wallon. On a appris ce matin que quatre administrateurs de Nettie, dont Stéphane Moreau se sont partagés au total 18,6 millions d'euros, dont 11,63 rien que pour Stéphane Moreau. Des paiements dont la majeure partie a été effectuée le 9 octobre dernier, soit trois jours après l'annulation, par le gouvernement Wallon, des cessions par Nettie de ses trois filiales VOU, Elicio et WAN. Même indignation du côté du PTB. Damien Robert, qui est administrateur du parti à Anodia, la maison mère de Nettie, parle de vol d'argent public et a décidé de porter plainte ce matin contre Stéphane Moreau et sa bande au commissariat de la rue Nathalie Saliège. Mais au-delà de l'indignation sur les montants et la méthode utilisée pour contourner le plafond légal de rémunération dans la sphère publique, François Desquesne et Damien Robert pointent aussi les responsabilités politiques. Les plus hauts responsables des fédérations liégeois des partis traditionnels sont et ont été au courant de ce qui s'est passé tout au long de ces semaines, mois et années. Elles ont à tout le moins laissé faire et sont donc complices à des degrés divers. Pour Damien Robert, la responsabilité des dirigeants de ces partis est donc clairement engagée. N'oublions pas que ce sont ces partis qui ont nommé les administrateurs de Nettie qui ont organisé ce hold-up. Ce sont eux aussi qui ont laissé le management de Nettie en place, malgré les recommandations de la commission d'enquête, et lui ont même fait signer une clause de rétention. Ce casse du siècle, il est incompréhensible qu'on ne l'ait pas prévu, d'autant que le gouvernement, avec le décret gouvernance, avait les moyens d'agir, explique pour sa part François Desquesne. Aujourd'hui, il est trop tard. Un commissaire spécial aurait dû être envoyé dès l'annonce de l'annulation des ventes. Je regrette que l'exécutif ait laissé passer cette occasion. Le dossier Nettie était une nouvelle fois au menu du gouvernement Wallon ce matin. Le gouvernement a décidé de se porter partie civile dans le dossier Anodia Nettie. Il invite le conseil d'administration d'Anodia, ainsi que la province de Liège, et les communes associées à s'associer à sa démarche. Un conseil d'administration d'Anodia est prévu cet après-midi. En attendant, les informations que le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne a reçues hier concernant les indemnités octroyées aux anciens membres du comité de direction de Nettie, Stéphane Moreau, Paulèze, Bénédicte Bayer et Digo Aquilina, ont été transmises au juge d'instruction, afin d'être versées au dossier de la procédure judiciaire en cours. Quant à l'administration, elle va se pencher sur l'opportunité d'annuler les décisions prises en la matière, a encore indiqué Pierre-Yves Dermagne. Un conseil d'administration d'Anodia est prévu cet après-midi. Il devrait notamment acter la désignation de l'échevine socialiste à la ville de Liège, Julie Fernandez Fernandez à la présidence de l'Intercommunal, en remplacement de Muriel Tarnion. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada